Pour toi le bonheur Bonjour, ici Diane Morin, bienvenue à votre émission Le Relat du Coltré. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, ça dépend à l'heure que vous écoutez l'émission parce que l'émission passe tous les jours de la semaine, soit à une heure ou deux heures dans l'après-midi, je pense à une heure, et bien sûr vers 11h le soir pour les couches d'or. Mais cette semaine, les amis, j'ai avec moi une chanteuse qui veut, qui est audacieuse, qui est belle et gentille, pas parce qu'elle est à côté de moi, au contraire, qu'elle soit à n'importe où, c'est une dame que vous allez vous attacher à cette personnalité. J'aimerais vous la présenter, Mme Pascale Parent. Salut Pascale! Salut ma belle, ça va bien? Et juste te voir, là, c'est du soleil pur. Oh, t'es dans mes films. Ça va vraiment bien te voir, je suis contente de te voir. Ah, écoutez, hey, Pascale Parent, c'est un nom à retenir, les amis, c'est une passionnée de la musique. Tout d'abord, comment ça va? Ça va super bien. Pierre, j'aimerais te dire merci d'avoir l'accepté parce que je sais que tu restes à des centaines de centaines de centaines de kilomètres d'ici. On peut dire la place? J'habite à l'hauteur de Rimouski. Hey, c'est pas des farces, là. Dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Oui. Mais est-ce que ta famille reste toute là? Oui. Ou parce... OK, c'est ça, hein? Puis même ma famille vient du coin de Cosa-Pscale, Sainte-Marguerite-Marie, Amcoui, soit dans la vallée de la Matapédia. Bon, OK. Hey, c'est... c'est loin, là. Comment t'as trouvé ta route? Parce que, écoute, c'est... Mais ça dépend si c'est loin. Pour moi, vous, vous êtes loin. Moi, je suis pas loin. Hein? Non? Non! T'es loin! T'es loin! T'es loin! Je suis contente. Je suis tellement contente. Il faut vouloir, parce qu'écoute, c'est de la route. Comment ça t'a pris de temps, Pascale, là? Bien là, avec le mauvais temps, ça a été un peu plus long, mais normalement, j'étais à peu près à 5h30, 6h. D'ici? Donc, c'est 12h de route, aller-retour, on s'entendait? Oui, oui. C'est quelque chose pour me passer une entrevue d'une demi-heure, pas des farces. Ça serait que de moi, je t'en ferais 3-4 émissions. Bien, je veux dire, Michel et Michael ont fait 3-4 émissions avec Pascale. Mais souvent, j'essaie de joindre aussi d'autres choses. Exemple, des fois, je vais pogner un spectacle à Québec en passant, ou je vais pogner pas trop près. L'été, c'est plus ça, hein, par exemple? Oui, mais pas trop près non plus, on s'entend. On veut pas détruire l'auditoire ou donner 2-3 spectacles à la même auditoire, à la même place. Mais tu peux en faire 2-3 en t'en allant, pareil, ça paraît pas à ce moment-là. Parce que là, Pascale, t'as un rêve, toi. Oui. Oui, ton rêve, c'est de chanter. Ce n'est que de chanter depuis que je suis toute petite. J'avais 4 ans, j'ai dit à ma mère, je vais être chanteuse. Pas vrai? Pas vrai. Écoutez, regardez, c'était... Je sais pas si vous avez dû sûrement remarquer. C'est comme Assis-Sébo. C'est une dame très sérieuse. Elle veut faire carrière dans la chanson. Déjà là, t'sais, il fait longtemps que tu chantes, là, Pascale, là. Oui, j'ai commencé dans la chorale comme plusieurs personnes. J'avais 6 ans. Ah, ah, ah. J'ai eu des professeurs de chant jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, tu connais, tu sais, c'est quoi pousser avec le ventre puis prendre la voix de tête, tu sais tout ça, toi, là. Je le sais, mais c'est toujours de la pratique. C'est vrai. Il y a des choses, des fois, aussi, qu'on nous apprend, mais qu'on n'acquiert pas nécessairement immédiatement, qu'on acquiert avec les années. L'expérience. Puis, il y a aussi, il faut le comprendre. On s'entend, une voix, c'est un muscle, mais c'est un muscle intérieur. C'est ça. Comment aller le chercher? Des fois, ils nous le disent, mais ça veut pas dire qu'on va le comprendre immédiatement. Ça peut prendre une couple d'années de pratique avant de réussir. Puis là, t'es en train de nous préparer un petit bébé. Bien oui, pas juste un petit, un gros début de tâche de prépare. Ça va faire un gros bébé, c'est ça que je veux dire. Parle-moi un peu de qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre, quel genre de musique qu'il va y avoir dessus. Ça va être ce qu'on appelle du « new country », c'est-à-dire un country qui est pop un peu. Mais c'est sûr que je vais faire une tyrolienne. Écoute, Pascal, pas de tyrolienne, c'est pas Pascal. Mais je l'ai composée, celle-là. Hein? J'ai pas fait une reprise, j'ai composé ma tyrolienne pour la première fois. Tu l'as fabriquée, quoi? Oui, j'espère que le monde va l'aimer. Ah, j'ai hâte de voir ça! Ça va être à la Pascal. Tu sais, quelqu'un va dire « Ah, bon, je veux une tyrolienne, mais je veux apprendre à yodeler. » Pascal. Parce que je savais pas que ça pouvait être différent à ce point. Bien, c'est la première fois que j'essaie d'en faire une. Je sais pas si elle va être très différente des autres. Mais je me suis dit « Regarde, on se lance, on va se go on, on essaie. » Le pire qu'on peut faire, c'est de se faire dire « C'est pas beau ». Bien, dis-tu quoi? T'es une femme très audacieuse, pis c'est correct comme ça. Pis le monde, là... Écoute, t'as passé à Shawinigan l'année passée. Je me souviens, j'étais sur la fornée rangée. C'est moi qui animais. J'ai regardé ton spectacle au complet. T'avais tellement des belles compositions. T'étais captivante. Tout le monde t'écoutait. Ah, mais j'ai fait des niaiseries aussi. Oui, c'est ça qui est le fun, parce qu'il y a de l'humour avec toutes ces choses. Bien oui, mais faut s'amuser. Parce que la vie, faut savoir en rire. Faut pas juste voir les mauvaises choses. Faut voir le verre d'eau à moitié plein. Et non à moitié vide. Ça fait que j'ai appris à m'amuser, à rire, à rire de moi-même, même. C'est correct. C'est de s'accepter tel qu'on est. Ça nous arrive de nous tromper. Ça nous arrive de faire des erreurs. Pis si ma tirlienne n'est pas bonne, elle sera pas bonne. Le reste va être bon. Ah, mais je suis contente. Je suis tellement contente. Moi, là, je t'écoute, mais j'étais encore dans les nuages, dans le sens que, écoute, t'as fait des heures et des heures pour venir à l'émission. Tu sais, moi, ça, là, ça me touche profondément, là, encore une fois. Ah, mais je venais te voir aussi. On s'est fait du fun ensemble, là. Je me souviens quand on a chanté à la messe, là. On avait l'air d'être deux filles qui préparaient un mauvais coup. C'est vrai. Pis, regarde, ça a tellement été le fun. Le monde a aimé ça, là. Cette année, en tout cas, regarde. Je sais pas qui va faire la messe, là. Mais je doute, là. C'est de quoi, regarde, écoute. On a vraiment eu du beau plaisir ensemble. Pis là, tu nous dis, t'es en train de nous préparer un CD. Qu'est-ce qu'on va voir? Oui, c'est vrai, comme tu dis, c'est du new pop, du country pop, genre. Oui. Mais est-ce qu'il va y avoir des compositions? Ce n'est que des compositions. Oh, OK. Encore une fois, comme l'album « Pourquoi? », ce n'était que des compositions. Là, je refais que des compositions. L'album va s'appeler « Je rock ma vie ». Parce que pour tous ceux qui me connaissent, je suis une fille qui bouge beaucoup. Toujours sur la scène. Qui rock beaucoup, qui m'amuse, qui aime ça. Ça fait que, comme j'en mange, j'ai dit « Je rock ma vie ». C'est vraiment… Je vais avoir ma chanson thème qui est aussi « Je rock ma vie ». Pis, tout le reste, c'est des compositions. Pis, toutes des belles compositions qui bougent et positives. Ouais, c'est beau chanter l'amour, d'une fois, mais l'amour triste, d'une fois, c'est fatiguant. Faut-tu avoir de quoi de plus ressoleillé, t'sais? Ben, j'en ai deux qui sont un petit peu plus moutes, mais ils sont quand même… Ben là, j'espère qu'il faut quand même… Faut que je reprenne mon souffle pendant le show. Voilà, voilà. Écoute, Pascal, là, tu nous as fait ça, mais tu travailles avec des bons musiciens, là. On parle de… Oui, oui, on parle de Sylvain Poudiotte au style guitare. On parle de Guy Gagné qui va être au violon. T'es apparemment chouette. Je sais pas si tu connais Yannick Saint-Jacques. Oui, non? C'est un petit gars de par chez moi. Il joue avec Hervin Blais des fois aussi. Ah, bon! Il est reconnu comme un bon guitariste. Pis moi, je voulais son jeu de guitare, donc je suis allée chercher. J'ai dit, Yannick, je veux ta couleur de guitare. Je veux vraiment avoir ton jeu que tu fais. Je l'adore. Je veux que tu joues sur mon album. Et comme c'est un petit gars de par chez nous, ben, j'ai dit, regarde, si ça peut montrer aussi les talents de mon coin de pays, ben, pourquoi pas? Mais est-ce que t'aimes voyager? Parce que là, c'est de la route que tu fais, là. OK, là, t'es venue ici, c'est beaucoup d'art. Mais là, si tu vas faire des festivals cet été, c'est jamais à la porte chez vous. T'es pas chanceuse, hein? Ah, mais je suis centrale. J'étais 6 heures de Gaspé. Ben oui! 6 heures de Montréal. 6 heures de Gaspé. 6 heures du Nouveau-Brunswick. Pis quand je prends le bateau pour aller sur la Côte-Nord, c'est pas bien, bien moins loin. Pis tu trouves pas ça loin? Non. Ah, 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 une chance que ça reste pas dans le coin. Je vais dire qu'ils sont tous à côté chez nous, ils sont tous dans ma course. Les festivals. Mais le pire, c'est que, ça, tout est relatif. Tu sais, je veux dire, moi, je veux chanter un peu partout. Ça fait que pour moi, faire 6 heures à la Montréal ou à la Gaspé, il n'y a pas de problème. Mais pour vous autres, quand vous êtes calés pour aller à Gaspé, pis que vous êtes à Montréal, c'est 12 heures de route. Tu y penses? Oui, mais toi, tu le fais fréquemment, là. Oui, oui. Ça ne me dérange pas. Je suis contente de le faire. Puis, je me trouve chanceuse d'être centrale parce que je peux le faire plus facilement. Mettons, se taper 13 heures de route, c'est quelque chose. Mais 6 heures de route, ça se fait quand même bien. Tu peux aller retour ou… Non, je suis sérieuse. Tout le monde qui me connaît sait que j'aime être avec les gens aussi. Ça fait comme j'aime être avec les gens. Je prends toujours le temps d'être avec eux autres après, de leur serrer la main. Souvent, je vais arriver un peu plus tôt, jaser avec les gens, sentir le pouls aussi du public. J'aime beaucoup ça. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Mais quand je peux, je me fais un plaisir d'être là. Mais là, OK, tu veux réaliser tes rêves. C'est pour gagner ta vie juste dans la chanson, dans tous les sens. Tu peux faire quoi? Des mariages. Tu peux faire des soirées, des superchantins, des choses comme ça. Je fais déjà des mariages, des soirées, du corporatif, des partenaires de Noël. OK, tu veux vraiment… En plus des festivals, des albums, là, je vais faire probablement quelque chose… Comme c'est parti, probablement pas loin d'une dizaine de lancements. Et tu y prévois ça cet été? Oui. Non, non, à l'automne. Plus à l'automne, parce que… Bien, j'avais dit l'automne passé, mais il est arrivé plein de choses, ça a reculé. C'est pas plus grave que ça. C'est des choses qui arrivent, là, c'est gaffe. J'ai appris… Oui, moi aussi. Dans la vie, il faut que tu suives la vague. Tu peux pas lutter contre une rivière. Tu vas te noyer. Fait que tu la suis. C'était pas pour là, c'est correct, ça va être pour plus tard. Est-ce que c'est toi qui fais tes bacs vocales, j'imagine? Pas toutes, pas toutes. Heureusement, j'ai de l'aide, parce que faire toutes les bacs vocales, c'est une job. Ça fait toutes pareilles, ça fait toutes pareilles. Tout le temps à la même voix, ça serait peut-être un peu plate aussi à écouter. On est deux, trois en faire, mais oui, j'en fais. J'aime ça. Mais pour gagner ta vie, j'imagine que t'as un autre travail au moment qu'on se parle. Au moment qu'on se parle, je suis éducatrice. Je travaille avec neuf petits-enfants. Aïe aïe. Ça fait… Ils vont te manquer, tu sais, bien, un jour, quand tu vas prendre la décision. Quand je suis sur scène, puis qu'il y a des enfants, c'est immanquable. Ils viennent me voir. Ah oui, c'est ça. Je vais retrouver la même passion. Il y a une fois, il faut que je te raconte. J'étais sur un stage, mais c'était d'un party country, vraiment d'un festival country. Et la scène était une wagon. Oh! Une wagon, oui. Ça fait… Imagine, tout le stock des musiciens, les caisses, grimper sur des pieds sur la wagon. Il y a une vingtaine d'enfants dans la salle. Ils ont tous grimpé sur la wagon. C'est-tu sérieuse, toi? C'est-tu par tes années ou quoi? Tu voyais tout le système de musique faire ça. Le musicien, il avait deux yeux, quoi. Il me regardait les yeux ronds, puis il me faisait des signes. Là, j'ai bien compris. On est tous débarqués sur la piste de danse pour essayer. Pour vrai? Ah oui, il fallait que je débarque les enfants de là. Ça aurait pu faire des méchants des gars, imagine. Puis pas juste ça, des accidents, quelque chose. On est descendus avec tous les enfants sur la piste de danse. Les enfants tournaient autour de moi, puis je chantais. Les parents avaient trouvé ça tout mignon, mais je ne pouvais plus rembarquer ça. Tu sais bien que ça va te manquer. Ça va te manquer. C'est sûr, c'est sûr. J'aime les enfants, puis les enfants, c'est comme un automatisme. On a une chimie, on a… Est-ce que tu aurais des choses que, mettons, tu aurais regretté de ne pas faire? Tu es jeune, remarque, tu as toute ta vie encore. Je te dirais que je n'ai aucun regret. Oh, que c'est beau, ça. Ça, ça veut dire que tout ce que tu as fait jusqu'ici, tout est parfait. Non, pas tout est parfait, mais dans la vie, tout ce que tu fais t'apporte quelque chose et il faut que tu saches l'apprécier. Quand je chante la chanson « Pourquoi papa? » à mon père est parti, j'avais vraiment 4 ans. Oui, ça m'a fait de la peur. Il est décédé? Non, il est parti, parti, parti. Comme le trois-quarts des gens de mon âge. Oui, 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 oui. Du coup, je me suis posé des questions. C'est-tu parce qu'il ne m'aime pas? Je m'en suis posé longtemps, jusqu'à l'âge de 17 ans, parce que je n'avais pas de nouvelles. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, ça sert à quoi de t'en faire avec ça? Je suis allée voir. Puis je me suis rendu compte qu'il m'aimait. Oh! Mais j'ai appris une chose, c'est que s'il aurait été là dans ma vie tout le temps, je ne serais pas la fille que je suis présente. Ah, c'est sûr. Je n'aurais pas le vécu que j'ai, je n'aurais pas appris ce que j'ai appris. Ça fait grandir, on ne veut pas. Oui, parce que je serais probablement peut-être même un bébé gâté. Tu sais, il y en a comment des enfants? « Maman, je peux-tu? Oh, papa, je peux-tu? » Tu sais, peut-être que j'aurais été comme ça. Je ne sais pas. Mais je suis ce que je suis et je ne suis pas parfaite, mais je suis contente de ce que je suis. Aïe aïe! Donc, je remercie la vie de ce qui m'arrive. Ce n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours facile, mais c'est correct. Non, non, c'est partout, c'est ça. C'est correct. C'est parce qu'on a des choses à apprendre, puis on a des choses à voir, puis on a des choses à avancer. C'est correct. Si demain, Tara, bien pas demain, je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Chanter. Quelle question! Oui, il a chanté, mais il a aussi, j'aimerais ça, qu'il n'y ait plus de gens malades. Ah, oui, oui. Moi, personnellement, la santé, je pense que c'est le plus beau cadeau que quelqu'un peut avoir. C'est un cadeau qu'on ne peut pas donner, malheureusement. Les médecins peuvent nous en donner une partie de leur savoir, mais ils ne peuvent pas nous donner la santé. C'est pas des dieux, puis de l'autre. Puis, si tout le monde pourrait être en santé, je pense que ce serait la moitié de la vie. Tu dis-tu quoi? Quoi? En parlant de la vie, on va aller dans la voie de la vie, parce que toi, tu nous as préparé des petits showtime, des petits spectacles. Et on s'en va voir le spectacle, des spectacles de Pascal. Et tout après, les amis, on revient, parce qu'on a bien des choses assez... Ça fait longtemps qu'on s'est vues! Ah! À tantôt. Pour toi, tu sais, l'une est que menteur, tu sais, un hypocrite, un sale voleur. C'est vrai, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. Les gens, le gars, plein de belles paroles, les blés, promesses et les paraboles. Les blés défilent en parenthôle, elles sont de glace, mais elles te rendent faules. Toi, tu sais, l'une est que menteur, tu sais, un hypocrite, un sale voleur. C'est vrai, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. Tout humain, mais pourtant bien promis la lune, toutes les richesses et les grandes fortunes. C'est une belle balade sur les tues, maintenant c'est moi qui va faire la lune. Toi, tu sais, l'une est que menteur, tu sais, un hypocrite, un sale voleur. C'est vrai, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. Hé! Toi, tu sais, l'une est que menteur, tu sais, un hypocrite, un sale voleur. C'est vrai, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. Et toi, tu sais, l'une est que menteur, tu sais, un hypocrite, un sale voleur. C'est vrai, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. Et toi, tu sais, l'une est que menteur, tu sais, un hypocrite, un sale voleur. C'est vrai, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. Menteur, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. Menteur, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. C'est vrai, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. C'est vrai, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. C'est vrai, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. C'est vrai, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. C'est vrai, je te dis, sors de ma vie, menteur de tous les liens, je me délis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501